Yo les postos, bienvenue sur la chaîne Les Vidéos de Nono et Sacha. Nono est avec nous encore aujourd'hui. Salut Nono ! Salut Sacha, tu t'es remis de ta soirée d'hier ? Faut mieux pas en parler. En tout cas, les supporters du Paris Saint-Germain demandent la tête de Maurizio Pochettino sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que ça t'évoque ? Bah ça m'évoque, ils ont raison et puis je vais te dire, ils ne contrôlent plus rien, c'est plus un entraîneur, c'est juste un accompagnateur et on n'a pas besoin de ça. Alors Nono, dans moins de 3 semaines s'ouvrira le Mercato Hivernal. Alors d'habitude, le Mercato Hivernal c'est juste pour faire des petits rajustements, mais c'est très rare que tu fasses un gros Mercato. Mais on se rappelle le Paris Saint-Germain en 2012, ils avaient fait un très gros Mercato Hivernal avec Alex, Maxwell, Thiago Mota qui étaient devenus après des titulaires indiscutables. Est-ce que pour toi, lors de ce prochain Mercato Hivernal qui va s'ouvrir dans 3 semaines, est-ce qu'il faut qu'il y ait absolument des départs absolus et des arrivées ? Et lesquels ? Les départs ça va être compliqué parce que c'est toujours pareil, est-ce qu'ils partiront ? Est-ce qu'ils veulent partir ? Mais on a vraiment besoin d'un milieu de terrain. Là, il faut vraiment mettre l'accent là-dessus. Comment on s'est fait transpercer hier ? Ce petit Fofana, moi je lui ferai une proposition. Je t'ai vraiment été impressionné par ce garçon. Alors, ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a la Coupe d'Afrique des Nations qui va arriver. Idrissa Gueye partira avec le Sénégal. Ashraf Hakimi partira avec le Maroc. Diallo, ça c'est moins grave, partira aussi avec le Sénégal. Bon, pour Gueye et Hakimi c'est quand même un petit peu embêtant. Je pense quand même qu'il va falloir les remplacer parce que s'ils font une grande canne, ils pourraient être indisponibles 3 semaines et 1 mois. Un milieu de terrain, un latéral droit, est-ce que c'est envisageable ? Est-ce qu'ils doivent le faire ? Ben, ils devraient le faire, mais est-ce que c'est possible ? Là, c'est une autre question. Mais il faudrait vraiment faire le maximum pour se renforcer à ces postes clés. Alors Nono, on parle d'un prêt de Donnarumma peut-être à Manchester United pour 6 mois. T'y crois, t'y crois pas ? Ben, j'y crois pas, ça voudrait plus rien dire du tout. Il lui met Donnarumma dans les pattes, Leonardo, et maintenant on va le prêter. J'y crois pas du tout, Sacha. Alors est-ce qu'un prêt de Donnarumma voudrait dire peut-être que Leonardo pourrait être aussi licencié dans les prochains mois, prochaines semaines ? Ça sent pas bon pour lui, Sacha. Ça sent pas bon du tout pour lui. Crois-moi. Alors on va voir un petit peu quel serait le mercato idéal hivernal pour le Paris Saint-Germain. Donc au niveau des départs, si vraiment les joueurs voulaient partir et que des clubs sont intéressés, qui doit partir en priorité que tu ne veux plus voir ? Et tu veux me dire par rapport à l'équipe type ou par rapport à... Non, tout le monde, tout le monde. Remplaçant, équipe type, n'importe qui. Tout ce, il est indésirable que tu ne veux plus voir. Essaye de faire partir Claire R, essaye de faire partir Kurzawa, essaye de faire partir Paredes. Voilà quelques exemples. Icardi ? Icardi, bien sûr. Ça, la question ne se pose même pas. Il y en a tellement, Sacha, à faire partir que j'en oublie. Tu m'esculs. Draxler ? Draxler également. Mais non, Draxler, il a dit qu'il est très, très bien à Paris. Hors de question qu'il s'en aille. Non, mais... Je sens trop bien à Paris. Bon. Est-ce que tu as déjà vu un joueur qui ne rouspète jamais comme Draxler ? Ouais, il y a eu des Ben Arfa, il y a eu beaucoup de joueurs comme ça, des Hesse qui sont restés 5 ans au Paris Saint-Germain. Mais bref. Bon. Voilà. On est un petit peu tous d'accord, supporters parisiens, sur les départs. Maintenant, sur les arrivées. Donc, il faudra un milieu de terrain, je pense, en priorité. Il faudra une doublure à Hakimi, quoi qu'il en soit. Parce que déjà, Hakimi, s'il n'est pas là pendant un mois, il n'a pas de remplaçant. On ne va pas se mentir. Kehrer n'a pas le niveau. Il n'y a personne qui a le niveau, ni Dagba, ni Kehrer, ni personne d'autre. À gauche, on a vu une information aujourd'hui que tu as pu voir, Nono. Apparemment, le PSG ne serait pas satisfait à 100% de Nuno Mendes. Bernat qui n'arrive pas à retrouver son niveau. Lévin Kurzawa qui a disparu. Et le PSG aurait mis en priorité Ryan Aitnouri, 20 ans, de Wolverhampton. Qui aurait le même coup que Nuno Mendes. Nuno Mendes, déjà sur le départ. Aitnouri pourrait arriver. Tu valides, tu valides pas ? Ça serait pas mal, je pense. Mais à Nuno Mendes, le pauvre, il faut quand même lui laisser un peu de temps. Ça fait 3 mois qu'il est là. Oui, mais sur ce qu'il a montré, moi je ne suis pas impressionné. Aitnouri a une expérience déjà à 20 ans beaucoup plus forte que Mendes. Que ce soit à Angers où il a montré des bonnes choses. Mais il a un profil défensif, lui. Alors c'est ça que je disais dans ma première vidéo. Il a un profil beaucoup défensif. Il a une qualité de centre que Nuno Mendes n'a pas. Qui arrive à déborder facilement vu sa petite taille. C'est peut-être moins solide physiquement que Mendes. Mais au niveau de la vitesse, au niveau de la qualité de centre, pour moi c'est supérieur. Ouais, bah ça serait pas mal alors. Honnêtement ton avis ? Bah ça serait pas mal à tenter. Parce que toi, pour toi, l'arrière-gauche idéal, il doit faire quoi ? Honnêtement. Et bah il doit être aussi bon défensivement qu'offensivement. C'est ça le problème. Et puis si on doit se renforcer, on ne prend pas des pistons. On prend vraiment des gens qui ont des qualités défensives supérieures. Si c'est pour prendre les mêmes profils, on n'avancera pas. Donc on a vu aussi qu'en défense centrale, bon bah il n'y a pas vraiment de recherche. Au milieu de terrain, voilà le grand chantier apparemment du Mercato Hivernal. Alors Paris cherche à droite. Pour l'instant, pas de nom réellement évoqué. Peut-être que ça pourrait aussi avancer dans les prochaines semaines. Est-ce que toi tu verrais honnêtement un latéral droit qui pourrait faire l'affaire pour ce Mercato Hivernal ? Sachant qu'il ne faudra pas vraiment être trop gourmand. Vu que c'est toujours compliqué, pendant les Mercato Hivernal, de faire des joueurs très très fiables à 100%. Alors est-ce qu'à droite, en remplacement d'Hakimi qui partirait à la canne, et quoi qu'il en soit, il faut une doublure à droite. Est-ce que tu resterais comme ça avec Dagba et Kerrer en attendant qu'Hakimi revienne ? Ou tu irais chercher un latéral droit avec quel profil ? Est-ce que tu as un nom en tête à nous dire ? Le problème Sacha, c'est que je n'ai pas de nom en tête. Si tu peux m'aider un peu, je n'ai pas de nom qui me vienne à l'esprit tout de suite. Faire confiance à un Colin Dagba ou un Kerrer, peut-être qu'ils peuvent faire l'affaire en attendant ? Ou vraiment aller chercher quelque chose ? Compliqué Dagba, compliqué Kerrer. Mais comme tu as dit, le Mercato Hivernal, c'est vraiment très très délicat. Et puis c'est toujours pareil, au risque de me répéter, est-ce que tous ces joueurs-là vont vouloir partir ? Et le problème il est là, je crois que le plus gros problème, le plus grand chantier, c'est de faire partir tous les joueurs, plutôt que de recruter. Enfin, tous les joueurs, j'exagère. C'est de faire partir tous les indésirables. Je crois que c'est vraiment la priorité des priorités. Il ne faut pas rester avec 8-10 joueurs qui sont contents, qui sont satisfaits d'être sur le banc. C'est impossible. Honnêtement Nono, il y a beaucoup de supporters parisiens qu'on en parlait hier. À part Marquinhos, Mbappé et Navas, quand tu réfléchis bien, il n'y a personne qui est indispensable. Moi je vais te dire, Sacha, j'y pensais tout à l'heure, je pense que c'est un grand chantier. Il y a un grand coup de palais à donner. Je vais même te dire, tu sais comment j'adore Verratti, même lui il faut qu'il parte. Tu vas me dire Nono, tu changes d'avis. Nono, il ne change pas d'avis. Mais on ne peut plus garder un joueur qui joue un match par mois. Ce n'est plus possible. Il y a vraiment, 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 il y a un très très gros chantier au PSG. On ne s'en rend pas compte. Mais je pense qu'il faut presque repartir d'une feuille blanche. Est-ce que tu es d'accord avec certaines personnes comme quoi Doha devrait partir après 2022 ? Ils doivent partir pour rendre le club comme il était avant parce que la stratégie, on voit qu'elle est mal utilisée. C'est très simple. Soit on change de politique et on commence à devenir un club sérieux, un club respectable. Soit on continue comme ça le carnaval et puis ça continuera toujours comme ça. Bon, rassure-toi, vu l'état du chaff, vu l'état de la Ligue 1, tu n'as pas de soucis à te faire. Tu seras en chacun de France. Attention à l'humiliation au huitième. Attention. Attention à l'humiliation au huitième. Surtout qu'il y a aussi la tête de Leonardo qui est réclamée. Est-ce que Leonardo va être jugé sur les ventes cet hiver et sur les potentiels arrivés de bons coups comme il avait pu faire au début de l'ère Qatari ? Sacha, il n'a jamais suivant, Leonardo. Et bon, je vais te dire, acheter, acheter, oui. Mais acheter, c'est facile avec le chéquier du prince. N'importe quel directeur sportif peut faire des gros coups. Voilà. Tu as bien vu qu'ils ont fait venir Neymar sans Leonardo. Donc, avec leur pognon, tout est possible. Qu'est-ce que tu penses des propos, par exemple, de Riolo qui dit que c'est un immense bordel. On ne peut même pas imaginer le bordel qu'il y a au Paris Saint-Germain avec Mbappé qui menace de se barrer. Qui a déjà dit, je m'en vais si je n'ai pas le plus gros salaire du club. Il veut le plus gros salaire du club. Et il le dit, les seules pistes pour qu'il reste, c'est que ça ne soit pas cet entraîneur-là. Et peut-être Zidane. Et que Leonardo aussi... Attends, je vais finir. Attends, je vais finir. Et que Leonardo aussi, s'il peut se casser, ça arrangerait aussi le clan Mbappé et tout le monde. Et qu'il ait le plus gros salaire du club. Ce serait la condition de Mbappé, d'après Riolo. C'est vraiment une question d'argent. Alors qu'on nous a expliqué depuis plusieurs mois que ce n'était pas une question d'argent. Mais apparemment, Mbappé veut être très clairement le plus gros salaire du club. Ainsi que la star en lumière, quoi. Non, moi je n'y crois pas à ça. Moi, pour moi, il veut absolument partir au Real Madrid. Je pense qu'il gagnera malgré tout très bien sa vie au Real. Je ne pense pas que ce soit une affaire de pognon pour Mbappé. Je ne prends pas sa dépense. Mais je pense qu'il en a plein de cul. Il a fait 5 ans à Paris. Il en a marre. Voilà. Moi, je pense que c'est ça. Et qu'est-ce que tu en penses des propos aussi de Riolo qui dit qu'il est sûr et certain que Zidane viendra cet hiver, comme il avait dit 8 mois avant que Messi allait signer au PSG ? Vu que la situation, comment elle se détériore, je ne le vois pas venir au Mercato hivernal. Je le vois repartir avec ses hommes à lui, avec un directeur sportif à lui, avec son staff. Je le vois repartir. S'il doit venir, je le vois en début de saison plutôt. Mais je pense à ça. Je ne veux pas te contrarier. Mais je pense que ce sera une saison qu'il faudra vite oublier et qui va nous paraître très, très, très longue. Quand tu vois que Rennes en met 5 à Saint-Étienne et qu'on a souffert le martyr à Saint-Étienne, là, je me dis, est-ce que c'est les autres qui ont surjoué ou est-ce que c'est vraiment le PSG qui offre des prestations vraiment lamentables ? Non, je vais te proposer des joueurs pour le Mercato hivernal. Et tu vas me dire honnêtement si tu valides ou non. Aïk Nouri à gauche. Je te dis oui. Franck Kessier au milieu de terrain. Pardon ? Franck Kessier au milieu de terrain. Ah oui, mais il est très bon, lui, Kessier. Wissam Menyeder en attaque, en remplacement d'Icardi. Non, je ne valide pas, là. Tu ne valides pas ? Non. Pourquoi ? Parce que, bon, le joueur pour moi limité, un bon petit joueur de l'Icardi. Oui, mais on parle de Mercato hivernal. Oui, oui, mais il n'apporte pas un plus, ça ne sert à rien. Moi, je pense que dans... Un Kessier t'apporte un plus, voilà. Un Kessier t'apporte un plus, ça reste à prouver, mais Menyeder dans la rotation, moi, je ne dirais pas non. Honnêtement, je ne dirais pas non. Je vais te dire, moi, je ne l'ai plus joué, ce garçon. Ça bataille, ça court, c'est armieux. Non, non, c'est pas mal, hein. Alors, Iconet va signer à la Fiorentina dans les prochaines semaines et Paris va récupérer 10 millions d'euros, donc le PSG peut-être pourra les réinvestir. Voilà. Il y a un accord total entre les deux, donc le PSG va toucher à un petit chèque. Est-ce que, honnêtement, pour la fin de la vidéo, dans les prochains matchs de Pochettino, que ce soit à Bruges, que ce soit en Coupe de France, si, admettons, le PSG perdait contre cette équipe-là de Coupe de France de 5e division, à ton avis, qu'est-ce qui se pourrait se passer ? Tout le monde pense que... Ah, je crois que c'est... Là, il y aurait le feu à la maison, là. Là, il y aurait le feu à la maison. Déjà, essayons de battre Bruges, déjà, avant de penser à la Coupe de France, parce que je vais te dire, je ne mettrai pas ma main à couper qu'on gagne. Non, je te dis franchement, je suis très, très contrarié par le PSG. Donc, tu es même inquiet d'une défaite... Tu es même inquiet d'un match contre une équipe de 5e division ? Non, je n'irai pas jusqu'à là. Ça serait vraiment... Ça serait vraiment un tremblement. C'est déjà arrivé, hein ? Marseille, tous les ans, ils se font éliminer. Oui, c'est déjà arrivé, mais par contre, je suis très inquiet contre Bruges. Marseille se font toujours éliminer contre des équipes de 5e division, ce serait pas bête, hein ? Oui, mais ça peut être le match pièce par excellence, hein ? Alors, le match contre Nice, Strasbourg mène 3-0 à Nice, hein ? Eh bien, tu vois, voilà. Tu peux... Tu m'expliqueras ce qu'on peut comprendre dans ce championnat. On souffle le martyr, nous, à domicile, contre Nice. Strasbourg va gagner là-bas 3-0. Alors, Nono... S'il y a quelqu'un parmi nos abonnés qui peut m'expliquer ça, voilà. Donc, t'as compris le problème du PSG ? Bon, je crois qu'on parle dans le vide. Nono, je vais te sortir un carton jaune. Nono, je vais te sortir un carton jaune, là. C'est très très long. C'est très très long. Eh oui, mais je t'ai dit... On va couper... Coupez-lui le micro. Coupez-lui le micro. Coupez-lui le micro. Alors, Seco Fofana, pour toi, doit être la priorité au Mercato Hivernal. J'ai rarement été impressionné par un milieu comme ça. Voilà, donc Seco Fofana, priorité de Nono. Haït Nouri à gauche. Franck Kessy au milieu de terrain. Pour le Mercato d'hiver, ça te paraît pas mal ? Ça me paraît pas mal. Et la dernière... Ça sera suffisant, je sais pas, mais ça me paraît pas mal. Nono est très bavard ce soir, mais il va falloir son avis sur cette dernière info. Les propos de Luis Suarez, Nono, comme quoi Messi n'arrive pas à s'imprégner du froid à Paris, comme Neymar à l'époque. Ma relation avec Léo est intacte. Et on continue de parler tous les jours. On essaye de ne pas parler des attentes qu'il y a autour de nous. On parle des matchs, de nos familles. Il m'a dit que quand il joue à Paris dans le froid, il souffre beaucoup, surtout à cause de la neige. Il doit encore s'habituer au froid de là-bas. C'est clair. Donc d'après Suarez, Neymar, Messi ont perdu leur talent à cause du froid parisien. Eh ben les bras m'en tombent, Sacha. Je sais pas quoi te répondre. Les... Les quoi ? Les quoi ? Les bras m'en tombent. Les... Les ? Les bras m'en tombent. C'est une expression, Sacha. Ah, je ne connais pas. Les bras m'en tombent ? Voilà, ça veut dire incompréhensible. Ouh, les bras m'en tombent, les postos. Dites-moi en commentaire si vous connaissez cette expression. Je viens d'apprendre quelque chose. Les bras m'en tombent. Je connaissais les têtes tombent. Les profils tombent. Mais alors là, les... Je maintiens les bras m'en tombent. Les bras m'en tombent. S'il y a des intellectuels, dites-moi ce que vous en pensez, les postos. Mais vraiment, ça t'évoque quoi ? Donc Neymar et Messi ont perdu leur talent à cause du froid. C'est bien ça. Eh bien, on en reparlera sûrement. Et ça ira de pire en pire, je pense. Voilà, merci Nono pour cette vidéo. Les postos, on like, on partage, on commente, on s'abonne. Et Nono sera là encore demain pour l'avant-match contre Bruges. Même si c'est un match pour du beurre. C'est pas un match pour du beurre pour Bruges qui joue sa place en Europa League. Le PSG sera deuxième quoi qu'il arrive. Merci Nono et à très vite pour une nouvelle vidéo. Merci Sacha et à bientôt.